Europe 1, le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. Embarras, culpabilité, comment dire à son enfant qu'on est amoureux d'une personne et qu'on va refaire sa vie ? Le docteur Stéphane Clerget est avec nous pour en parler. D'abord, à quel âge un enfant peut comprendre ? Il comprend en général assez rapidement, à partir de 3 ans pour les plus précoces, sinon c'est plus vers 5 ans en général. Quels sont les bons mots pour dire à son enfant qu'on va refaire sa vie ? L'idée c'est juste qu'on a un amoureux ou une amoureuse avec lequel on a envie de vivre, mais que cet amoureux et cette amoureuse ne remplacera ni papa ni maman, ça sera l'amoureuse de papa ou l'amoureux de maman. Et si l'enfant dit non ? Il dit non, on discute avec lui pour voir ce qui le dérange. Il faut essayer surtout de mener une enquête pour comprendre ce qui le dérange. Est-ce que c'est parce qu'il est le porte-parole de l'autre parent ? Parce que ça c'est assez fréquent, l'autre parent qui ne supporte pas que le père ou la mère se remarie, et l'enfant finalement va exprimer ce rejet. Ça peut être tout simplement parce que l'enfant fait couple avec le père ou la mère, s'ils sont restés très longtemps ensemble, et qu'il est habitué, la petite fille est habituée à remplacer par exemple maman auprès de papa, donc on va prendre sa place. Après ça peut être simplement parce que la belle-mère ou le beau-parent... Ça peut ne pas passer aussi, simplement parce que le beau-parent finalement il ne choisit pas le gamin, ou la gamine en fait, il est obligé de faire avec. Exactement, et donc parfois effectivement la mésentente est réciproque, et vous avez raison de signaler, le futur beau-père ou belle-mère parfois, et bien ne sent pas l'enfant. Et on a ça souvent quand c'est par exemple des femmes-enfants, qui se remarient avec un homme plus âgé, et bien elle peut se mettre en rivalité en tant que belle-mère, avec la fille surtout si c'est une adolescente. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut expliquer ? Alors déjà il faut faire les choses progressivement, on ne se remarie pas tout de suite après une séparation. Il faut attendre quoi, un jour, deux jours ? Non, on informe l'enfant qu'on a quelqu'un, mais on ne le présente pas. Et finalement l'enfant devient curieux et a envie, c'est lui qui demande à rencontrer. Ah il faut créer la curiosité ? Oui, il faut créer l'envie, le désir. Ah ben je vais voir mon amoureuse, mais qui c'est ? Ah ben écoute c'est mon amoureuse, et du coup on a envie de le voir. Voilà, donc un temps, créer du suspense, avoir autant que possible le soutien de l'autre parent. Ça c'est fondamental. Ah oui, ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais parfois... Du parent divorcé en fait, de celui avec qui on a divorcé ou celle. Voilà, parce que souvent ça vient de là, c'est-à-dire la rivalité avec la future femme. Donc si on a le soutien, et dans ce cas-là en général c'est gagné, et puis on informe le futur beau-père, la future belle-mère, de ne pas y aller avec ses gros sabots. C'est-à-dire qu'au début on n'est que l'amoureuse de papa par exemple, mais on n'est pas tout de suite la belle-mère. On prend son temps, on ne va pas trop sur le dos de l'enfant, on laisse l'enfant venir, on est agréable avec lui, mais on ne commence pas à jouer l'autorité, à mettre des interdits, etc. Pendant une année, on ne s'occupe pas de l'éducation de l'enfant. Mais ce qui est un peu compliqué dans un couple quand il y a un divorce, l'enfant reste on va dire avec un des parents, donc là il y a un équilibre qui se crée pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et tout à coup il y a l'arrivée d'une autre personne qui vient redéséquilibrer en fait tout ce qu'on a mis du temps à établir. C'est ça qui est compliqué ? C'est ça qui est compliqué pour tout le monde, vous avez raison de le signaler, c'est le principal problème, et du coup c'est pour ça qu'il faut faire les choses progressives, et au début, la belle-mère par exemple, il faut vraiment qu'elle joue la marie-popine, c'est-à-dire que des bons moments avec l'enfant, et du coup que des choses agréables, et c'est d'autant plus embêtant quand la belle-mère ou le beau-père arrive avec ses enfants. Voilà, donc là ça pourrait être un autre sujet, comment est-ce qu'on gère les deux ? Il faut vraiment que chaque enfant ait sa place, son tiroir, son placard, ses affaires marquées, qu'il n'ait pas l'impression qu'on pique ses affaires et ses jouets quand il est chez l'autre parent, bref, il y a toute une organisation à mettre en place. Il y a beaucoup de beaux-parents également qui décrivent un sentiment d'exclusion, plus ou moins marqué de la part des enfants. Oui, c'est un sentiment d'exclusion qui est parfois réel, donc il faut qu'ils prennent sur eux, en sachant que ce n'est pas parce que l'enfant s'oppose à eux qu'ils n'ont pas un rôle important, c'est-à-dire que parfois l'enfant va en vouloir aux beaux-parents pour éviter d'en vouloir à son parent. C'est-à-dire que j'en veux à mon père qui a quitté ma mère, mais du coup je ne vais pas en vouloir à mon père, parce que je l'aime bien, mais je vais en vouloir à ma belle-mère. Donc ils jouent le mauvais rôle, mais dans l'éducation c'est aussi utile de jouer le mauvais rôle. Et à quel moment le beau-père ou la belle-mère doit attendre au moins une année et il faut que ça passe toujours par l'autre parent, c'est-à-dire la belle-mère par exemple, elle ne remplace pas la mère, elle n'a pas l'autorité de la mère, elle a l'autorité du père, c'est une autorité par délégation. Je m'autorise à te dire ça parce que ton père me donne, me prête son autorité. Il faut que ce soit bien clair dans la tête de l'enfant. Mais il y a la réflexion classique, de toute façon toi tu n'es pas mon père, ou toi tu n'es pas ma mère. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Tu as bien raison, je ne suis pas ta mère et ta mère est formidable, mais j'ai l'autorité de ton père. Donc je ne suis pas ta mère, mais en gros je suis ton père. Oui mais c'est un beau-père, donc ce n'est pas son père. Non, je veux dire, la belle-mère par exemple, elle va dire, non je ne suis pas ta mère, mais j'ai l'autorité de ton père. Je suis dépositaire de l'autorité. Je suis dépositaire de l'autorité de ton père. Il m'a délégué. Mon père et ma mère. Ma mère et mon père. Merci Stéphane Clergé, j'espère qu'on a bien compris, autrement on peut réécouter cette chronique en replay et au ralenti. Sous-titrage Société Radio-Canada